pour personnaliser ce livre je clique sur je personnalise ce roman ou ce livre le site de créer mon livre à vous proposer de créer votre compte cette création de compte sert à conserver vos personnalisations pour les finir plus tard pour les faire à votre rythme ou pour les retrouver ultérieurement donc c'est important de le faire vous mettez votre nom et votre prénom votre adresse mail qui sera également votre identifiant et votre mot de passe validé la personnalisation peut démarrer vous allez tout d'abord donner un nom à votre projet ce nom va vous aider à repérer les différents livres que vous pouvez commander parce que ce par exemple ce livre de petites histoires drôles vous pouvez le commander pour un anniversaire pour un ami et puis pour le noël suivant pour votre cousine donc afin de différencier ses projets vous allez lui donner un nom qui n'apparaîtra à aucun moment sur le livre voilà donc c'est ce que j'ai fait et là je démarre la personnalisation je souhaite offrir un livre pour mon frère c'est son anniversaire donc j'ai choisi petites histoires drôles et je vais répondre un questionnaire pour personnaliser ce livre alors allons-y j'ai terminé le questionnaire j'arrive maintenant sur la page de la dédicace je m'amuse à être l'auteur de ce livre pour l'offrir faire une surprise à mon frère nicolas donc comme je m'amuse à être l'auteur je vais faire une dédicace comme les grands auteurs dans les romans donc je vais marquer et je passe à l'étape suivante la couverture j'ai ici un aperçu de la couverture non personnalisée à les vierges et les éléments de personnalisation se trouvent en dessous le nom de l'auteur c'est le mien puisque je m'amuse le temps de ce livre pour mon frère à devenir l'auteur d'un livre donc je mets mon nom le titre de mon livre je le crée je l'invente la biographie et bien allons-y je vais choisir une photo pour personnaliser l'avant de la couverture j'aurais pu mettre la photo de mon frère mais là je vais mettre une photo très personnelle qui ne parle qu'à nous et la photo de l'auteur bien puisque c'est moi qui m'amuse à être l'auteur de ce livre pour le frire je vais mettre ma photo par exemple tous ces chansons optionnel donc vous pouvez aussi laisser la couverture complètement vierge là j'ai envie de voir ce que donne ma couverture pour éventuellement la corriger et bien très bien j'ai ma photo mon titre s'affiche ici et au dos du livre ici toutes ces parties et le dos du livre et ici et l'avant du livre la couverture me convient je suis contente de mon titre j'ai l'impression de ne pas avoir fait de faute d'orthographe donc je clique sur commander oui je veux finaliser mon livre et j'ai tout vérifié avant de payer votre livre en ligne vous avez le choix entre deux versions vous avez le livre seul c'est à dire que vous allez recevoir votre livre personnalisé et vous avez aussi la possibilité pour un coup attention ici vous avez les tarifs pour un coup un petit peu supérieur de choisir la version coffret vous pouvez ainsi directement l'offrir dans une jolie boîte qui se conserve avec des petits cadeaux à l'intérieur et pour l'anniversaire de mon frère je vais choisir la version coffret j'arrive ici dans le panier avec un rappel du livre que j'ai dans le panier le nom de mon projet et la quantité et je procède au paiement en ligne